Je vous le disais en titre, Mariam Sankara est l'invité de ce 20h. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de suivre ce collectif qui réclame donc justice et vérité sur la mort du juge Salifounébier. Est-ce que vous les comprenez ? Je les comprends parfaitement. D'autant plus que moi-même j'ai déposé une plainte aussi pour l'assassinat de mon mari. Donc je les comprends. Quand il y a une impunité, il faut bien que la lumière soit faite. Il faut qu'on finisse avec l'impunité. Donc on aille vraiment vers un état de droit où l'impunité sera bannie. Et jamais. Alors dans le dossier de votre mari, le président Thomas Sankara, vous avez été entendu par le juge d'instruction. C'était le 18 mai dernier. Qu'est-ce que vous avez pu dire au juge qui puisse vous prendre 8 heures de temps ? Je ne pourrais pas vous dire tout. Mais c'était long. C'était nécessaire parce que j'ai déposé la plainte. Je n'étais pas ici. Donc il fallait que le juge m'entende, qu'il me pose des questions. Mais ça a pris du temps, effectivement. Mais il le fallait. C'était bien. Et est-ce un soulagement pour vous d'avoir été déjà entendue ? Bon, c'est un soulagement parce que pour moi, ça veut dire que le dossier évolue. Parce que depuis que la plainte a été déposée, il n'y a jamais eu un pas vers le sens d'une ouverture. Et rappelez-nous un peu la date de dépôt de cette plainte. J'ai déposé ma plainte en 1997, c'est-à-dire quelques jours avant la prescription. Parce que j'ai attendu pendant longtemps, depuis que les événements se sont passés, j'attendais en espérant qu'il y aurait une explication des circonstances de sa disparition. Et comme les 10 ans arrivaient, il fallait faire quelque chose. Donc j'ai déposé la plainte. Et quand j'ai déposé la plainte, il y a eu une mobilisation d'un collectif d'avocats militants pour me soutenir. Et les avocats ont usé tous les recours possibles au Burkina Faso. On a toujours été confrontés à un déni de justice. Et bon, voici que grâce à l'insurrection, il y a eu, on a en place la transition avec un gouvernement. Donc les autorités de la transition ont montré leur volonté de faire évoluer le dossier. Alors il y a eu un juge, un juge a été nommé. C'est ce juge qui m'a entendu le 18 et qui écoute aussi d'autres personnes. Est-ce que, Mme Sankara, vous avez des appréhensions quant à la suite de ce dossier juridiquement lourd, pour reprendre un peu les termes de la ministre Joséphine Moudraou ? Oui, en effet, c'est un dossier lourd. Mais j'espère que le dossier va aboutir. J'espère que, sous la transition et même la transition, je pense qu'en dehors de ma personne et même de la famille du président Thomas Sankara, c'est beaucoup de personnes qui attendent que les circonstances de cet assassinat soient élucidées. Et bon, nous souhaitons et puis nous espérons vraiment que la justice va aller jusqu'au bout. Alors, sous la révolution, il y a eu des moments assez difficiles. Est-ce que vous avez senti venir cette fin tragique, notamment la disparition de votre mari le 15 octobre 1987 ? Vous savez, quelle que soit la situation difficile, on ne pense jamais qu'il y aurait cette fin tragique. C'est vrai que quand on a un mari comme l'était Thomas, il était convaincu de ce qu'il faisait. Convaincant, on ne peut que l'accompagner même si on a des frayeurs. Parce qu'il croyait à ce qu'il faisait et l'amour du peuple était important. Donc, c'était difficile de l'arrêter à continuer son livre. Est-ce que vous avez justement essayé de l'arrêter, de freiner un peu les ardeurs ? Je vous dis qu'il était déterminé, convaincant dans ce qu'il faisait. Oui, oui. Donc, quand on en a avec lui, on croit. On croit que parce que c'était pour le peuple. C'est tellement vrai ce qu'il fait. Quand on voit ce à quoi ça peut aboutir, l'intérêt général, je pense que c'est difficile de freiner. Maintenant, ce qui peut arriver, personne ne sait ce qui peut arriver. On ne sait jamais que ça pouvait être tragique, que ça pouvait être tragique. Moi, à mon avis, on pouvait toujours l'arrêter. Comme certaines personnes qu'on a arrêtées, Nelson Mandela a fait la prison. Combien d'années il est sorti ? On pouvait aller jusqu'à enlever la vie d'une personne. Je crois que c'est trop. Je pense que, quel que soit le problème, on ne devrait pas aller jusqu'à... À ôter la vie d'un individu. Alors, on sent beaucoup d'émotion quand vous parlez. Et puis, depuis 1987, vous résidez à l'étranger. On se souvient un peu de l'avion du président, du feu président Omar Bongo, qui est venu vous chercher, donc d'abord au Gabon. Et puis, vous êtes partie en France. Est-ce un choix personnel ou bien ? Parce que vous subissiez des pressions quelconques. J'avoue qu'après le 15 octobre, j'ai été persécutée avec mes enfants. Il fallait qu'on parte. Et le président Omar Bongo a bien fait de nous faire partir. Mais sinon, l'exil, on ne le choisit pas délibérément. Mais je suis toujours restée attachée à mon pays. Et voilà, je suis contente de retrouver le peuple burkinabé. Et de fouler la terre burkinabé. Alors, vous évoquiez tantôt vos enfants, Philippe et Auguste. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Et est-ce qu'ils se sentent encore burkinabés ? Et est-ce qu'ils comptent, eux aussi, revenir au Burkinabé ? Si nous, ils sont burkinabés, ils viendront aussi à leur tour. Ils viendront. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu des contacts avec Blaise Compaoré depuis l'assassinat de votre mari ? Non, jamais. Est-ce que vous avez senti peut-être le besoin d'avoir des contacts ? Non, non, non. Alors, le 17 mai dernier, vous avez applaudi l'entronisation de maître Benewende Stanista Sankara lors de la clôture de la convention de certains partis sankaristes. Est-ce une satisfaction pour vous de voir cette unité politique ? Oui, je pense que les sankaristes avaient besoin de se mettre ensemble. Et cette union, vraiment, je salue. Et puis, c'est bien parce que c'est l'unité qui fait la force. Et donc, ils ont choisi un président qui est maître Benewende Sankara. Je suis satisfaite et je le félicite. Je souhaite, en tout cas, qu'ils puissent aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire des sankaristes. Et on vous doit beaucoup pour cette unité-là des sankaristes. Certaines informations, même la lie, à votre lobbying, Mme Sankara. Est-ce que c'est le cas ? Non, je ne suis pas seule. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient cette unité. Et beaucoup de personnes ont travaillé pour cela, pour que l'unité soit réelle. Alors, est-ce qu'un jour, on pourrait vous voir engagée personnellement dans la politique ? Peut-être, Mme Sankara, un jour au palais de Kossiam ? Non, je voudrais féliciter... En tant que locataire, je veux dire. Non, je pense qu'au Burkina, il y a beaucoup de femmes et d'hommes dignes, responsables, qui peuvent mener le projet de société qui va assurer un Burkina meilleur pour chacun des Burkinabés. Non, je n'ai pas cette ambition. Mais vous avez vu comment le peuple, il est sorti, vous accueille. Est-ce que ça ne vous donne pas des envies de vous engager politiquement ? Mais je suis comme tout citoyen, j'ai mon opinion politique. Je suis un acteur politique. J'ai mon opinion. J'ai ma prise d'opposition sur ce qui se passe au Burkina. Mais non, ça ne me donne pas envie de... Voilà, quoi, d'être... Non, non, non. Je suis bien où je suis. Alors, merci beaucoup, Mme Sankara. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez l'invité de ce 20h, Mme Mariam Sankara, la veuve de feu, le président Thomas Sankara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !